Utilisation abusive des données, infection d'appareils ou de sites par des virus malveillants, détournement de tout genre, la liste des dangers induits par l'Internet est loin d'être exhaustive. Une riposte s'avère nécessaire. Présidée par l'ambassadeur de la RDC en Suisse à Genève, Paul Mpolé-Losoko, la conférence du désarmement fait sien ce combat pour la sécurité informatique. Une réunion s'est émue ainsi à Genève. Elle a connu notamment la participation du ministre congolais chargé du numérique. Pour un pays comme le Congo, qui bientôt va entrer dans la phase électorale avec une campagne électorale qui sera ouverte et libre conformément aux voeux du chef de l'État. Son Excellence Félix-Antoine Tizeké-Nchilombo, il est très important que l'on réfléchisse déjà sur le comportement des cybercriminalités qui pourront avoir lieu en cette période. Désiré, Cachemire, Kolonghele et Bérande a évoqué le rôle central de la coopération internationale et du renforcement des capacités dans la construction d'un cyberspace sûr et sécurisé. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage. parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Vous avez choisi d'être ici, en Europe, afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec les pays amis, les partenaires, les pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc, je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasaï, dans toutes les provinces, via l'RTNC. Je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema, à vous encourager, de poursuivre ce travail qui est un travail positif. Parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici, en Europe, les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc, continuez comme ça, M. Onema. Bravo.